Musique En Inde, on dit « Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Depuis quelques années, la médecine ayurvédique, séduit par son approche naturelle de la santé et par sa philosophie. Ayurveda en sanscrit signifie « science de la vie » ou « de la longévité ». Issue des textes sacrés de l'hindouisme, elle continue d'être en Inde la médecine de référence. Connus pour ses bienfaits, de nombreux occidentaux viennent découvrir son savoir millénaire dans son berceau d'origine, le Kerala. Michel et Patricia, qui sont à la retraite, ont décidé de suivre une cure ayurvédique. Ils ont opté pour un séjour de deux semaines. Impatient de se livrer au mystère d'une médecine qui fait aujourd'hui beaucoup parler d'elle, leurs attentes sont multiples. « Ce que j'ai cherché, c'est un apaisement. Même retraité deux ans après, le stress est toujours en nous, du moins il est toujours en moi. Pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi, il est toujours en moi. « Toute ma vie, il a fallu que le corps suivre ce que ma tête décidait. Voilà. Toute ma vie. Pendant 45 ans ou 44 ans de travail. Voilà. Et ça, ça provoque une façon d'être, une façon d'être qui génère des grands déséquilibres. Et je pense qu'il y a sûrement des méthodes au niveau de la médecine qui puisent leur histoire il y a très 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 longtemps et qui sont certainement beaucoup plus naturelles que celles que nous avons. Parce que chimie plus chimie plus chimie. Voilà. C'est la raison pour laquelle on cherche des médecines dites parallèles, dites alternatives. Mais des médecines, voilà. Et donc on va découvrir en fait ce qu'est la médecine Ayurveda, la philosophie qui est derrière, la façon d'être, la façon de vivre. J'ai bien dit la façon d'être et de vivre aussi. Parce que pour moi tout ça, c'est un tout et c'est ce que nous, on a quand même pas oublié, je crois. Face à une demande croissante de clients étrangers, le tourisme au Kerala a augmenté de 20% ces dernières années avec l'ouverture de nombreux centres ayurvéliques. Situé au bord de la plage de Kovalam, le Nikiznest s'étend sur un site paradisiaque. On pourrait se croire dans un hôtel de luxe, mais ici, tous les résidents sont des curistes. Ils suivent une cure appelée panchakarma, réputée dans la médecine ayurvédique, pour évacuer les toxines du corps et favoriser la régénération des cellules. Il est recommandé aux patients de rester au moins deux semaines pour mesurer ses effets. La cure commence par un bilan médical. Ravi de vous rencontrer, je suis le docteur Pravi. Je suis le docteur Pravi. Il est dit également que les êtres vivants sont dominés par trois substances biologiques. qui sont les trois doshas. Vata, Pitta et Kapha. Notre but dans ce traitement est d'arriver à un équilibre des doshas. D'accord. Après avoir procédé à une consultation traditionnelle, le médecin complète son diagnostic en prenant connaissance des habitudes alimentaires du patient ou, plus surprenant, de la qualité de ses rêves. Parlez-moi de vos rêves. Je rêve et je me souviens. Quel type de rêve ? Des rêves en rapport avec des gens ? Des cauchemars ? Des rêves en rapport avec le feu ou l'eau ? Des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas ? Des gens que je connais. Des gens que je connais. Des gens que je connais. Par ces questions qui peuvent paraître anodines, il va pouvoir relier les symptômes du patient au déséquilibre de ses doshas. Selon l'Ayurveda, vous avez une dominante de Kapha et Pitta. Kapha, c'est la terre et l'eau. Et Pitta, c'est le feu. Donc on va réduire votre Kapha et votre Pitta. Il faut les réduire, d'accord. Voilà le but que nous nous fixons. Ok. Merci beaucoup. Je prends ça ? On sent chez le médecin une empathie. C'est-à-dire l'intérêt pour l'autre. Bon voilà, c'est déjà pour moi très très important parce que ça c'est rassurant, c'est très réconfortant. L'ensemble des concepts, doshas, patas, ne me parlent pas encore. Je n'arrive pas à matérialiser précisément. Ce qui m'importe le plus, c'est le fait qu'ils me disent qu'il va rééquilibrer. Il va remettre une balance entre les trois éléments. Voilà, parce qu'il va bien expliquer qu'il y avait un déséquilibre significatif assez important entre ces trois éléments fondamentaux. Les trois doshas, vata, pitta et kapha, sont les piliers de la médecine ayurvédique. Symbolisés par les éléments de l'univers, ils définissent à la fois la personne, son caractère et son aspect physique. Véritables forces biologiques du corps humain, les doshas interagissent entre eux et peuvent entraîner un déséquilibre des fonctions vitales de l'homme à l'origine de la maladie. Le protocole médical de la cure repose sur un régime végétarien, une prise de médicaments à base de plantes et des massages à l'huile chaude. Chaque jour, les curistes reçoivent des soins. Le thérapeute commence habituellement avec un mantra dédié à Dan Vantari, le dieu de la médecine. Le thérapeute commence habituellement avec des soins. Déroutant, les massages ne sont pas toujours relaxants. Ils doivent drainer les toxines, augmenter la chaleur du corps pour améliorer la circulation sanguine et lymphatique. Le massage est fait de telle façon que moi je me suis senti en confiance. Je n'aime pas trop parfois qu'on me touche, alors que là, le rituel, la façon de préparer le massage fait que moi je me suis senti en confiance très rapidement. Oui, c'est fini. C'est fini. Merci. Merci beaucoup. A demain. A demain. Merci. A 400 km plus au nord, au cœur des montagnes du Tamil Nadu, se trouve le centre ayurvédique SDJ. Situé en pleine nature, il invite à un retour aux sources. Pour leur première cure indienne, Marc et Carole ont choisi ce lieu confidentiel pour vivre pleinement cette expérience. Après avoir fait une première cure il y a 5-6 ans en Normandie, qui nous a déjà apporté énormément de bien-être, mais c'était une cure courte d'une semaine. Moi j'avais très envie de découvrir la vraie cure. Être vraiment au cœur dans cet endroit merveilleux, parce que j'avais très envie de poser, d'arriver dans ce pays qui me fascine depuis toujours, pour connaître un petit peu mieux leur manière de vivre, leur philosophie, de découvrir, toujours de plus en plus. On est dans un hôpital. Moi je considère ça comme ça. On est dans un hôpital qu'on pourrait considérer comme du bien-être, parce qu'il y a les massages. Mais on est dans un hôpital. On est face à des médecins, dans une médecine ayurvédique, qui prennent soin de nous, qui nous écoutent, qui écoutent notre corps, qui écoutent notre esprit. Ils savent que l'esprit et le corps, il faut qu'ils aillent ensemble. Ce n'est pas du tout un spa. Derrière son sourire pudique, Marc s'est fixé un énorme défi. Arrêter la cigarette. Confiant, il se laisse aller entre les mains des thérapeutes. La pâte posée sur son crâne est composée d'un fruit réputé pour ses propriétés, l'amela. Elle va calmer son anxiété, provoquée par l'arrêt brutal du tabac. Le massage à l'huile chaude pénètre les tissus et favorise les sensations d'apaisement. Plus d'une heure de soin va libérer Marc de son stress et évacuer à petite touche les toxines de son corps. Tu as une sensation de légèreté ? Oui. À la tête de cet hôpital, le docteur Parthasarathy. Diplômé de l'université de Chennai, il exerce depuis une dizaine d'années. Couvert en 2014, son centre, où se croisent des nationalités du monde entier, n'accueille qu'une quinzaine de patients. Pour le docteur Parthasarathy, l'ayurveda est l'engagement d'une vie. Mon père pratiquait à la médecine occidentale. Donc depuis l'enfance, je voulais devenir médecin. Et après le lycée, je me suis passionné pour le sanscrit. J'ai su qu'une médecine s'enseignait dans cette langue, le sanscrit. Donc je devais choisir entre la médecine occidentale, comme celle de mon père, ou choisir cette médecine différente, qui fait partie des Vedas, entièrement en sanscrit. Et j'ai choisi l'ayurveda. C'est le sanscrit qui m'a amené à l'ayurveda. Le sanscrit est la langue des textes sacrés qui définissent les principes de l'ayurveda. L'homme est une composante de l'univers et doit garder un lien étroit avec la nature pour rester en bonne santé et conduire sa vie. L'ayurveda ne se limite pas à une médecine préventive. Mais je dirais que la notion de prévention est unique en ayurveda. Vous n'allez pas voir un médecin occidental pour lui dire « Je suis en bonne santé, donnez-moi des médicaments pour préserver ma santé. » Par contre, vous pouvez le demander à un médecin ayurvédique. C'est la particularité de l'ayurveda. L'ayurveda, ce n'est rien d'autre qu'une documentation de la nature. Le respect de la nature est primordial. L'ayurveda, c'est la nature. Le centre est au cœur de plusieurs hectares de végétation. Les thérapeutes n'ont pas allé bien loin pour chercher les plantes dont ils ont besoin. Le jardin offre une possibilité infinie de plantes sauvages, de feuilles, d'herbes qui serviront aux préparations pharmaceutiques. Mais la cueillette n'est pas une balade champêtre. Les thérapeutes doivent savoir reconnaître les plantes. Aujourd'hui, ils ont besoin de sept herbes différentes pour constituer les pochons ayurvédiques. Cuisinées comme un plat pour libérer leurs principes actifs, ces herbes sont de véritables antioxydants naturels. Encore chaudes, elles vont servir pour les massages. Cuisine, c'est la nature. Georges est originaire de l'île de la Réunion. À la retraite, il a souhaité faire une cure pour perdre du poids et soulager ses douleurs articulaires. Sans connaître la médecine ayurvédique, l'idée de venir en Inde la séduit, car il est sensible à la culture de ses ancêtres. Les pochons ayurvédiques vont ensuite être chauffés à l'huile de sésame. Il faut masser et tapoter pour ouvrir les pores de la peau et diffuser la chaleur médicinale dans tout le corps. Le praticien alterne pression, mouvements circulaires et lissage pour faire agir les principes actifs des herbes aromatiques. L'extase, 7ème siècle, 7ème ciel. Là, c'est uniquement avec le... Enfin, pas uniquement, mais il y a beaucoup de tapotages. Et finalement, si vous avez des douleurs à un endroit, il arrive à vous l'enlever avec ce truc-là. Comme c'est chaud, suffisamment chaud, avec de l'huile et tout, comme vous le sentez, vous êtes prêts à faire 10 000 mètres en cours. On a l'impression que vous n'avez plus de poids. Donc c'est ça qui est bien. Fort de son succès sur l'île de la Réunion, l'Ayurveda attire de nouveaux patients. Jean-Philippe est botaniste. Sensibilisé à une médecine à base de plantes, il voulait s'immerger dans la tradition ayurvédique. Moi, j'ai toujours eu des problèmes de poids dans ma vie. J'ai un rythme de vie qui est... Je suis une machine hyperactif, 200 à l'heure, tout le temps comme ça. Je m'étais forcé en début d'année à trouver un temps pour faire ça. Et donc je découvre. Et je découvre d'abord du bon sens. Des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on a pris l'habitude de faire dans notre culture, dans nos habitudes. Ici, on prend soin de la santé des gens. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on n'essaye pas de soigner forcément immédiatement un mal ou une douleur. On essaye plutôt de restaurer une bonne santé chez la personne, ce qui va la rendre moins sensible à des choses. Et en bonne santé, c'est cohérent avec un changement de vie que je recherche, moi. De travailler moins, de prendre plus de temps pour moi, sans dire que c'est du mauvais égoïsme. Pour ma famille, pour faire des choses plus normales. Des légumes du jardin à la préparation des plats, l'alimentation au SDJ fait partie du processus de la cure. Des règles strictes sont imposées aux patients. Les proportions sont calculées, les assiettes équilibrées et le repas servi individuellement. Si manger seul dans sa chambre peut paraître austère, c'est aussi une façon de réapprendre à se nourrir à l'abri de l'agitation, se centrer sur ses besoins et prendre conscience du fait que la nourriture peut agir sur la santé. Ici, le temps devient un allié. L'alimentation est un point central dans la médecine de l'Ayurveda. L'un des objectifs du docteur Pravin est d'aider les occidentaux à connaître les effets des aliments sur la santé. Nous allons parler des mauvaises habitudes alimentaires pour le corps. Par exemple, trop de viande ou trop d'alcool, ce n'est pas bon. Cette nourriture va augmenter vos doshas. Elle n'est pas digérée par le corps. Cela va produire des toxines qui vont générer des maladies, comme des indigestions, des problèmes de peau ou tout autre chose. En Inde, nous avons beaucoup de médicaments pour réguler les doshas. La nourriture a un rôle important aussi, tout comme les médicaments. Ces médicaments ne peuvent pas être utilisés en Europe, car cette médecine n'y est pas encore reconnue. Donc là-bas, on régule les doshas, surtout avec les régimes alimentaires. En Ayurveda, les deux sont importants. A la différence qu'ici, nous pouvons donner des médicaments. En Europe, nous considérons que la nourriture est aussi importante. Donc c'est la différence, c'est ce que je sens. Nourriture saine ne veut pas dire sans saveur. Raj est le chef du Nicky's Nest depuis 20 ans. Chaque jour, il réinvente une cuisine végétarienne à base de légumes et de riz aux saveurs toujours exceptionnelles. Il doit constamment travailler les sauces et combiner les épices pour arriver à trouver de nouveaux parfums. Au marché local de Trivandrum, Raj choisit les meilleurs produits en fonction de leurs propriétés. L'Inde a la chance d'offrir une variété de légumes, de produits naturels et d'épices qui ne sont pas encore traités. Comme le curry ici, vendu en feuilles. Le curcuma, produit phare de la médecine ayurvédique, est acheté en racines pour conserver ses propriétés naturelles. Si la reconnaissance de ses bienfaits est récentes en Occident, il a toujours été la base de la cuisine en Inde où il est appelé l'épice de longue vie. Le curcuma fait partie des épices, mais c'est aussi un médicament. C'est un antiseptique. En cuisine, si on se coupe le doigt, tout de suite, on applique du curcuma. Ça prévient le cancer, c'est antiseptique, pour la gorge par exemple, la toux. Son savoir culinaire, Raj l'a appris auprès d'un maître spirituel hindou qui l'a initié à la cuisine végétarienne et à la méditation. Avant, j'étais un chef classique. J'ai complètement changé, même mon style de vie. Quand je suis devenu un cuisinier végétarien, ça m'a apporté du bonheur, de la paix intérieure et la méditation m'aide beaucoup. Des légumes aux épices, rien n'est laissé au hasard car la connaissance de l'Ayurveda s'étend à l'utilisation d'un simple morceau de bois. Ça, c'est du sapanoute, pour faire du tepita. Cette échoppe illustre bien le dicton des anciens. Sur Terre, tout est Ayurveda. Aujourd'hui, les propriétés médicinales de centaines de plantes restent encore à découvrir. Expirez complètement. Inspirez profondément. J'ai trouvé la séance un petit peu difficile pour les articulations. On voit vraiment qu'on manque de souplesse. C'est épouvantable. J'espère que quelques séances supplémentaires vont nous permettre de nous assouplir et de moins souffrir. Oui, c'est un exercice de gymnastique. Sauf que l'ambiance intérieure dans laquelle on se met, c'est autre chose que de la gymnastique. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais sans être dans l'introspection, j'essaie d'être vraiment avec moi-même. L'environnement extérieur est tellement prônant sur moi que je l'ai oublié. Je me suis trouvée dans une atmosphère complètement détendue. L'Ayurveda fait appel à de nombreuses disciplines pour retrouver l'équilibre du corps et de l'esprit. La maladie peut provenir d'une mauvaise hygiène de vie, mais également d'émotions négatives. La pratique du yoga en Inde est inséparable de l'Ayurveda car elles ont le même but, la connaissance de soi. Considérée comme un exercice de purification avec la pratique des asanas, le yoga permet une meilleure circulation des énergies et participe à l'élimination de certains blocages. Associée au yoga, la méditation agit sur le mental. Mimose, grande sportive, pratique le trail à la Réunion. Toute l'année, ses longues courses sollicitent énormément son corps. Pour elle, l'objectif de la cure est l'élimination de ses douleurs musculaires qui l'empêchaient ces derniers temps de courir. Beaucoup mieux, parce que le troisième jeu, j'avais envie de me barrer. Franchement, j'avais une éruption de douleur. J'avais l'impression que tout mon intérieur ressente toutes les anciennes douleurs que j'avais avant ressentées. Et effectivement, c'était ça. J'avais mal de partout, 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 partout. J'avais envie de pleurer. Et après, j'ai expliqué au médecin, elle m'a dit que c'est normal. Et le lendemain, miracle, plus rien. Petit à petit, la confiance s'installe et les peurs se dissipent. Les soins les plus inconfortables sont acceptés, comme celui de la purification. En milieu de cure, à l'aide d'une préparation purgative, on élimine les toxines du corps par les voies naturelles. Ça va, mais sauf le jour quand on m'a dit que j'avais la purification, je craignais un tout petit peu. Mais bon, ça s'est bien se passé, sans problème. Aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu fatigué, mais ça va. Ça a été facile de t'endormir ? Pas trop. Pas trop ? Not much ? Not much. À quelle heure tu étais au lit ? Comme d'habitude, 8h30. 8h30. So yesterday, how many times have you had it ? Avec la purge d'hier, tu l'étais combien de fois ? 8h30. 8h30. Ok, you feel light in the abdomen ? Ça va, au niveau de l'abdomen. La simplicité du lieu et de ses rituels invite les curistes à s'ouvrir à la science de l'Ayurveda. Pour moi, l'Ayurveda, ça va plus loin. Je me trompe, depuis que je suis ici, je regarde un petit peu les textes. Et l'Ayurveda, en fait, a besoin de la philosophie pour faire référence à la philosophie. C'est très ancien, ça existe depuis longtemps. On n'est pas plus intelligent que les gens qui ont pratiqué ça. Et il y a toujours derrière la divinité, la référence à Dieu. Et même l'ashram, il y a un ashram pas loin d'ici. Et j'ai vu une citation du Swami qui a fondé cette clinique. Et il disait, il n'y a pas des dieux. Il n'y a pas des dieux, il n'y a pas un dieu, mais il y a Dieu. Et il est en nous-mêmes. Et je pense que la dévotion qu'ils ont de toujours remercier, c'est aussi pour concilier une vie humaine, avec un travail avec beaucoup d'occupation, beaucoup de choses, des contraintes, et puis un lien avec la divinité. Connu pour être un des soins les plus subtils de l'Ayurveda, le shirodhara est presque un art. La précision du filet d'huile sur le front repose sur l'implication totale du thérapeute et demande un abandon du patient pour que son âme, son esprit et son corps s'unissent. La précision du filet d'huile sur le front repose sur l'implication totale du thérapeute C'était unique, je n'ai jamais ressenti ça. C'est des sensations bizarres, de bien-être, d'inconnu, de paix, de bien-être d'abord, d'être confiance dans les gens qui vous massent. Ça incite effectivement à réfléchir, ou plutôt à ne pas réfléchir, à se laisser aller, à lâcher prise. Je ne sais pas, ça aura forcément des implications, des conséquences sur le physique, sur le corps, mais j'attends, je vais voir. Notre existence est composée de trois éléments. Il y a le physique que l'on peut voir. Vous, moi, et tout être humain avons cette composante physique qui est perceptible. Ensuite, nous avons l'esprit, que l'on ne peut pas voir. Ce corps et cet esprit ont une autre composante, qui est la spiritualité. Dès lors que vous vivez, vous avez une spiritualité. Chaque être vivant dans l'univers a une spiritualité. L'ashram Dayananda est situé à quelques kilomètres de l'hôpital SDJ. Des disciples du monde entier et de tous âges viennent étudier les textes sacrés de l'hindouisme auprès du maître spirituel des lieux, le Swami Shankarananda. L'Ayurveda est resté longtemps une philosophie et un art de rester en bonne santé, nés des observations des rishis, ces sages de l'Himalaya. Ici, dans cette école, nous enseignons le Vedanta, qui est l'essence même de l'enseignement de tous les Vedas. Cela concerne aussi la santé de l'être humain. Donc, nous ne traitons pas un patient. Nous ne traitons pas une maladie. L'Ayurveda traite une personne sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Le dernier traitement est spirituel et c'est ici qu'il a lieu. Après une longue période de tradition orale, l'Ayurveda devient, vers 1500 ans avant Jésus-Christ, une véritable médecine, grâce à deux docteurs qui retranscrivent dans des livres de référence le savoir des anciens. Au temple de l'Ashram, la journée commence par le bain des divinités. La divinité doit bénéficier des mêmes égards que l'homme, être lavé, habillé, nourri. L'Ayurveda est rattachée par ses origines à l'hindouisme et aucun médecin ayurvédique indien ne pourrait pratiquer cette médecine sans puiser son savoir dans l'étude des textes fondateurs rédigés en sanscrit. Sous-titrage ST' 501 Auparavant, la médecine ayurvédique s'apprenait auprès d'un gourou, un maître spirituel. L'enseignement était gratuit et durait le temps que l'élève soit assermenté par son professeur et devienne à son tour un vidya, un médecin ayurvédique. Après l'indépendance de l'Inde et la reconnaissance de cette médecine par l'Organisation Mondiale de la Santé, elle s'enseigne aujourd'hui à l'université. Mon arrière-grand-père était médecin ayurvédique et professeur de sanskrit. Je ne l'ai pas connu, mais ma famille se soigne avec la médecine des plantes. Pas exactement l'ayurvédia, mais les plantes. Nous utilisons très peu l'allopathie. L'ayurvédia, c'est la science de la vie. Ce n'est pas qu'une médecine. C'est une manière de vivre du lever au coucher, les régimes alimentaires que tu dois suivre, les autres pratiques. Aucune science médicale ne décrit ça. Ce que tu dois faire pour être en bonne santé. Après presque six années d'études, les étudiants obtiennent un diplôme, le BAMS, Bachelor Ayurveda of Medicine and Surgery. Le cursus comprend entre autres l'étude de l'anatomie, la physiologie, la pharmacologie, les différentes pathologies et les procédures de diagnostic. Mais surtout l'étude des plantes, avec la connaissance de plus d'une centaine d'entre elles. L'hôpital attenant à l'université offre des consultations gratuites auxquelles doivent participer les étudiants. Si ces élèves ressemblent à n'importe quel interne en médecine, leur approche de la santé est différente. Être attentif à l'autre, attentif à sa propre santé pour être en harmonie avec son corps et son environnement, et ainsi suivre les règles de vie et le savoir des anciens. En Ayurveda, la transmission générationnelle continue de perdurer. Après son travail, le docteur Pravin se rend au cabinet médical qu'il a créé avec son père pour y donner des consultations gratuites. Si le docteur Pravin a longtemps exercé à l'étranger, il tient encore à bénéficier de l'expérience de son père. Au cours de mes études, je me suis rendu compte que les textes ne suffisaient pas. Je devais compléter ma formation grâce à l'expérience des anciens. Je pratique depuis 1996, cela fait 22 ans maintenant. Nous rencontrons des cas très divers. J'échange beaucoup avec mon père sur ce qu'il faut faire en fonction des cas et sur la façon dont cette médecine agit. Et ainsi, j'approfondis mes connaissances en Ayurveda. Lire les textes est une chose, mais être dans une bonne pratique, c'est très différent. Le patient atteint d'une lombalgie va recevoir un traitement localisé sur une partie de son dos. L'huile chaude, posée et retirée, agit sur les muscles, puis sur les tissus. Si le traitement paraît simple, la qualité de l'huile a son importance. En médecine ayurvédique, plus d'une centaine d'huiles sont utilisées. Le Nicky's Nest a un atelier en pleine nature situé à plusieurs kilomètres du centre pour fabriquer artisanalement son huile. Le docteur Sudarsan est médecin, mais son savoir-faire s'étend à la fabrication des huiles. C'est une tradition familiale. Mes oncles faisaient des traitements ayurvéliques. Enfant, je les regardais préparer les huiles. J'ai voulu faire la même chose. Ici, on suit les traditions malgré un processus long et délicat. Ils commencent par la cuisson des plantes, choisies en fonction de leurs propriétés. Cette décoction est mélangée ensuite à de l'huile de sésame. Pour chaque préparation d'huile, il y a une recette précise. Tant d'huile de base, pour tant de poudre, pour tant de jus de plante. On doit bien suivre la recette. A cette préparation, certains jus ou du lait seront ajoutés. La cuisson doit être surveillée constamment pour éviter la fermentation de l'huile. Quand c'est presque prêt, c'est comme quand on cuisine un poisson ou autre chose. L'odeur change au cours de la cuisson. Cela m'a pris du temps pour avoir cette expérience. Je touche la texture et je la sens aussi. Il faut faire les deux. Arrivé à la dernière étape, il faut être prudent. Et vérifier la cuisson toutes les 5 à 10 minutes. Jusqu'à la fin. Même avec un dosage précis, à la dernière minute, le docteur peut encore demander à ce qu'on rajoute toutes sortes de plantes. C'est parti. Après avoir été soigneusement sélectionnées, elles sont broyées et rajoutées jusqu'à ce que la texture de l'huile et l'odeur conviennent au médecin. Une fois refroidie, l'huile est filtrée. Ce sont des huiles totalement naturelles, sans effet secondaire sur le corps, contrairement au traitement moderne. Elles sont efficaces sans effet négatif sur le corps. Nous suivons toujours des recettes classiques, qui ont plus de 3000 ans, qui sont l'héritage de l'Inde. C'est bien de diffuser cela dans le monde. Cela peut éliminer la plupart des maux modernes et des maladies. Nous soignons avec une médecine à base de plantes, sans effet secondaire. Après avoir fait sécher le curcuma quelques jours au soleil, pour préserver ses propriétés, le chef du Niquisnest, Raj, vient ici le faire broyer avant la préparation d'un plat dont il a le secret. Là encore, la pureté de la poudre va exhaler ses saveurs et renforcer ses bienfaits médicinaux. Aujourd'hui, il a décidé d'associer le curcuma à un plat à base de mangue. Le curcuma. Le sel. Nos clients le sentent bien si on cuisine avec plaisir ou pas. C'est important d'avoir l'esprit en paix. Et justement, la méditation aide beaucoup pour ça. Pour cuisiner de bons repas pour nos clients. Je pense que tu l'as aussi. Alors, un, je n'ai pas mangé de viande. Deux, je n'ai pas bu de vin. Et trois, ça ne me manque pas. Ce qui est important, c'est que j'ai pris du plaisir. C'est pour ça que je parlais des couleurs à Maria, de Cook. Parce que les couleurs, comment dire, changent la façon dont on conçoit l'alimentation, la présentation des plats, le plaisir qu'on a. Et j'espère d'ailleurs pouvoir continuer. La difficulté après, quand on va rentrer en Europe, c'est de pouvoir préparer ces plats de la même façon. Donc, je pense qu'il y a un apprentissage et avec Patricia, on va s'organiser. Se réconcilier avec soi-même. Être avec soi-même. Parce que souvent, dans nos vies trépidantes, c'est l'environnement, en fait, qui sert une pression très, très forte sur nous. Et on n'est plus pour nous. Ou plus suffisamment. Et d'ailleurs, parfois, je pense qu'on perd un peu son identité. Ici, on est pour soi-même. Et les premiers jours, ce n'était pas le cas. Et là, moi, je sens que je lâche la pression, du moins que la pression sur moi se soulage. Et je suis plus avec moi-même. Je suis Pitta Kaffa, Dominante Pitta. Voilà. Je suis impulsif à tendance coléreuse. Ça, je sais que c'est quelque chose que je dois modérer et tempérer. Donc, quand je sens ce trait de caractère qui m'est très ancien, qui m'est très profond, monter, il faut que je limite cet excès. Il faut que je le réduise cet excès. Donc, je le réduirai par notamment la pratique du yoga. Le fait de se prendre en charge, par exemple, par la respiration, le contrôle de soi par la respiration, m'évitera de monter en pression. Donc, je sais que je peux contrôler. Mais je ne fais jamais l'effort de le contrôler. Je le savais peut-être, certainement, mais je n'avais pas vraiment envie. Je considérais que c'était comme ça. C'était mon caractère, que c'était une sorte de fatalité. Et là, je sais que ce n'est pas une fatalité. C'est pas une sorte de fatalité. La réussite des traitements dépend aussi de l'implication des patients. Cette réussite passe par une volonté de remettre en question leurs habitudes de vie et une croyance dans les bienfaits de la cure. Cette attitude, cet état d'esprit, la positivité, tout compte. Accepter le traitement, croire en la Yurveda, suivre les régimes correctement, tout compte. Tout le monde reste en train de suivre les régimes correctement. Tout le monde reste en train. Tout le monde reste en train. close open close open Après cette parenthèse thérapeutique qui va entraîner, selon les patients, arrêt du tabac, perte de poids ou diminution des douleurs, la cure va continuer d'être bénéfique et inévitablement enclencher une autre façon de considérer son corps. Elle permet aussi de découvrir la spiritualité et la tradition ancestrale des maîtres indiens. Elle invite au voyage, à celui de la découverte d'une culture, d'une médecine, à se pencher sur l'essentiel de l'homme, son corps et son esprit. Il y a certaines maladies qui sont incurables en médecine occidentale et guérissables en Ayurveda. A l'inverse, certaines guérissables en médecine moderne, nous ne pourrons pas les soigner en Ayurveda. Il y a un principe en Ayurveda qui dit qu'un vidya, un médecin ayurvédique, ne prendra pas un cas incurable. La jeune fille brésilienne qui vient ici pour la troisième fois a une sclérose en plaques. La maladie a complètement disparu. Nous n'avons rien fait de spécial. Juste des choses simples, de manière simple, en prenant en compte la nature de la personne. Nous ne nous sommes pas fixés sur la sclérose en plaques. Je dirais que la spécialité de notre centre, c'est la simplicité. La Ayurveda arrivera-t-elle par ses bienfaits à traverser les frontières ? Elle est déjà en Inde l'expression d'un retour aux sources. Le centre d'intérêt d'une jeune génération soucieuse d'honorer son savoir et d'adapter sa tradition ancestrale au XXIe siècle. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501